Et avec l'homme du match côté Belfortin, Loïc Ba, l'auteur d'un doublé dont un premier but magnifique. C'est vrai que Martin me fait une bonne remise, après j'essaye de frapper. Heureusement pour moi, il rentre, donc je suis content. Surtout qu'à titre personnel, ça faisait quelques temps que tu n'avais pas forcément joué titulaire en national, et là tout de suite une énorme rentrée dans le groupe. J'ai essayé de jouer mon jeu, j'ai essayé de faire ce que je savais. Heureusement pour moi, j'ai marqué un doublé, je ne marque pas souvent. Après, le résultat nous laisse un peu un goût amer, parce qu'ils ont réussi à revenir à 2-2. Mais bon, on ne va pas lâcher, on va continuer à bosser. Justement, comment tu as senti ce match avec une équipe de Belfort qui mène de deux buts qui n'est encore pas arrivé cette saison, et finalement une équipe de Bastia qui arrive à revenir dans les dernières minutes ? En première mi-temps, je trouve qu'on a dominé, on avait la main mise sur le match. Après le deuxième but, je ne sais pas, on a commencé à reculer. Bastia, ils ont poussé. Je ne sais pas comment expliquer les deux buts qu'ils ont marqués. Bon, ça va être compliqué, mais on ne va pas lâcher et on va continuer à bosser. Allez, avec le coach Bastia, Stéphane Rossi, coach, vos impressions après ce match nul 2-2 à Sarzien ? Je suis un peu gêné parce qu'on perd 2-0 à 25 minutes de la fin en étant en première mi-temps absent. Absent parce qu'il y avait une équipe en face qui a joué, qui a marqué sur quasiment sa première occasion. Moi, je le sentais venir du monde de tout. Je disais qu'on n'était pas bien dans le match et que ça devait nous arriver. Après, on a essayé de rectifier le tir en deuxième mi-temps, mais toujours pareil, on était très, très pauvres techniquement. Et sur une incursion dans l'autre camp, une très belle action encore, on prend un deuxième but. A partir de là, j'ai tenté un peu mon va-tout en faisant rentrer un attaquant supplémentaire, en faisant quelques modifications et changements. Mais honnêtement, je ne m'entendais pas à une réaction de mon équipe. Oui, parce qu'au niveau de la mentalité et de l'état d'esprit, on est dans ces standards-là depuis le début de la saison. Mais de revenir au score comme ça, pour moi, c'est comme si on avait gagné le match. Quand on perd 2-0 à 25 minutes de la fin et qu'on revient à 2-2. Et après, si on fait la fine bouche, on peut se dire qu'avec un peu de réussite, on peut le gagner. Mais Maurice va dire qu'il y avait peut-être pénalty sur la fin et il aurait pu gagner aussi. Donc moi, bien entendu, je suis satisfait. Mais je tiens à rendre hommage à cette équipe de Belfort qui, malgré sa situation, a, dès l'entame de match, joué. Et on n'a pas senti une équipe en grande difficulté. Sauf sur quelques situations, je dirais, techniques où ils ont manqué de justesse, même sur des ballons en retrait aux gardiens. Ils se sont mis un peu dans la difficulté. Mais sur l'entame, je n'ai pas senti une équipe qui était très fébrile. Bien au contraire, nous, on l'était et on n'a pas joué. Donc pour moi, c'est un très bon point pris ici. Avec Maurice Goldman, le coach de Belfort. Maurice, vos réactions après ce match nul 2-2 contre le Sebastien ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane. Pour moi, c'est impensable de gagner 2-0 dans la situation où on est. On ne va pas dire que c'est une faute professionnelle, mais moi, je ne suis pas du tout satisfait de la tournure du match. C'est impensable à 2-0 à 25 minutes de la fin de se faire reprendre. Donc, nos vieux démons, on nous passe vers l'arrière, nos mauvais choix. Donc, je n'étais pas du tout satisfait. Les joueurs ont été surpris de ma réaction, mais pour moi, c'est une défaite. Franchement, dans la situation où on est, il y avait les trois points qui nous tendaient face à une équipe de Bastia qui n'était vraiment pas dans un grand jour. Coup de chance pour nous. On n'a même pu en profiter. Donc, je suis hyper déçu. On va toujours dire qu'on a pris un point, mais je pense que quand vous êtes dernier, tout tourne contre nous. Il y a eu des faits de jeu un peu contre nous, mais bon, il y a aussi contre Bastia. Il y a un pénalty pas si fait contre nous, je pense, mais contre Bastia, c'est pareil. Donc, finalement, ça, on s'en moque. Mais je n'ai encore pas regardé les résultats. Mais généralement, quand vous êtes dernier, je pense que les résultats à côté ne sont pas bons pour nous. Donc, j'espère que ce n'est pas ça quand même. Mais je suis hyper déçu. Ce n'est pas pensable de se faire rejoindre dans la situation où on est gagnant 2-0. Donc, mauvais match pour moi. Mauvais match. Et si on essaie de positiver un peu, la semaine dernière, on s'était quitté sur le fait qu'il n'y avait pas de jeu côté Belfortin après le match contre Concarneau. Ce soir, effectivement, on a quand même vu du jeu côté Belfortin. Oui, mais on s'en fout. On est en crise de résultats. Il faut des points. Il faut des points. On a eu le bonheur de tomber. Bon, il est à côté, l'entraîneur. J'espère que tu ne vas pas le prendre, mais vraiment mal. Mais on est tombé sur une équipe de Bastia qui était jouable aujourd'hui. J'avais regardé les vidéos de ces matchs. J'avais peur. Je me suis dit, on va vraiment souffrir. Et là, on pouvait quand même. Il ne s'était pas dans un grand jour. Et ça s'est vu. On a deux occasions de but. Ils ne nous ont pas tellement menacés. Et puis, dès qu'on a mis les deux buts, à 25 minutes de la fin, on commence à faire n'importe quoi, à faire nos passes en arrière, à rater des trucs impensables. Donc, je ne suis vraiment pas satisfait de la tournure. Et je n'ai pas envie de positiver parce que ce n'est pas normal dans la situation où on est de perdre les points. Pour moi, c'est des points de perdu. Bon, le nul est logique sur les 25 dernières minutes qu'on fait. À la limite, franchement, quand ils font 2-2, j'ai cru que dans l'empreuve nul. On a ménagé une nul, mais moi, ça ne me satisfait pas.